Il y a beaucoup de produits qui sont sortis, beaucoup de smartphones tout à bien, je fais les derniers réglages pendant que je vous parle, il y a beaucoup de smartphones qui sont sortis, je disparais du champ, c'est assez incroyable, il y a beaucoup de produits qui sont sortis chez Xiaomi récemment, il y a notamment le Mi Note 10 dont je vous ai déjà parlé, qui l'a vraiment cartonné, très intéressant, enfin moi je l'ai beaucoup aimé, et il y a ces deux produits là, alors ces deux produits là ils sont intéressants, mais c'est un peu le bazar parce que quand je vois là un Redmi Note 8 Pro, je me dis bah écoutez c'est super cool, je trouve les produits, mais quand je vois un Redmi Note 8T, je me dis mais alors quelle est la différence entre ces deux produits, mis à part mais évidemment le tarif, vers lequel est-ce qu'il faut aller, lequel est le plus intéressant, donc on va faire un truc en deux temps, on va commencer aujourd'hui par parler du Redmi Note 8 Pro, qui est juste là, regardez moi cette jolie bête, et je vais dans quelques jours vous parler du Redmi Note 8T, je me suis fait une petite sortie dans la neige, j'ai fait exactement les mêmes photos au même endroit, avec les deux smartphones, on va se comparer ça, il y a une différence qui est quand même assez intéressante entre les deux produits, ouh, je me fais tomber, en premier temps aujourd'hui Redmi Note 8 Pro, dans quelques jours Redmi Note 8T, on espace un peu histoire que ce soit pas trop redondant, et vous allez voir qu'il y a vraiment une grosse grosse différence entre ces deux produits, alors là j'ai tout noté sur ma fiche, un comparatif purement technique, et d'un point de vue purement expérientiel dans quelques jours, donc on va commencer aujourd'hui par celui-là, ouh, j'arrête pas de faire des ou ce matin, je vais les faire tomber, j'ai peur à la force comme ça, le Redmi Note 8 Pro, qui est cool, intéressant, très intéressant, qui est plus cher que le Redmi Note 8T, donc on va essayer de voir quelles sont les différences totales entre ces deux produits, au travers de ces deux vidéos, donc je vous invite à vous abonner dès maintenant, si c'est pas déjà le cas, si vous voulez tout savoir sur ces deux smartphones, et bien plus encore, parce qu'il y a beaucoup d'actu, beaucoup de produits, smartphones, t'inqui compagnie, qui arrivent dans les temps à venir, donc abonnez-vous dès maintenant, vous allez voir, ça c'est intéressant, on a 4 capteurs photo, de chaque côté, on a un capteur d'empreinte digitale au dos, enfin des smartphones qui se ressemblent quand même, mais qui ont chacun leur ADN, qui ont chacun leur différence, c'est parti pour un focus sur le Redmi Note 8 Pro, dès maintenant. En parlant de smartphones, n'oubliez pas d'aller voter pour les smartphones de 2019, je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, je co-organise la grande soirée retail de la téléphonie mobile qui aura lieu le 10 décembre prochain à Paris, et dans ce cadre là justement, il va y avoir des votes, il va falloir choisir quels sont les meilleurs smartphones de l'année 2019 par catégorie, et c'est vous qui votez, et les résultats de vos votes sont donnés directement aux professionnels lors du 10 décembre, alors bien évidemment, moi je vous ferai un compte-rendu de tout ça quelques jours après en vidéo, mais c'est vous qui allez voter, c'est vous qui choisissez quels sont les smartphones de 2019 dans différentes catégories, pour voter c'est très facile, vous avez le lien en bas dans la description, vous y allez, vous cliquez, il y a quelques questions, et vous allez choisir quel smartphone mérite d'être élu meilleur smartphone de l'année 2019, à vous de jouer ! Je trouve ça toujours cool de comparer deux produits qui sont vraiment dans la même famille, c'est drôle parce que, vous savez au niveau de ce qu'on appelle le naming, donc c'est le nom des produits d'un point de vue purement marketing, et bien on a vraiment deux produits qui se ressemblent, c'était compliqué je trouve cette année, du côté de chez Xiaomi avec les Mi 9, il y a eu beaucoup de Mi 9 de tous les côtés, à la fin on finit vraiment par s'y perdre, alors pas tant les professionnels, parce qu'on a l'habitude à force, si vous voulez, de voir des Mi 9, de savoir un peu lesquels correspondent à quoi, mais surtout du point de vue du consommateur, Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 9 et compagnie, on finit vraiment par se perdre, et là on se retrouve avec deux Redmi Note 8, et une fois de plus ça sème un petit peu le trouble, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, j'en passe c'est des meilleurs, comment est-ce qu'on fait pour s'y repérer ? Xiaomi je vous pose la question, j'imagine que toutes les informations viennent du siège, sont décidées en haut lieu, du coup on a des noms qui nous sont imposés, mais c'est compliqué du point de vue du consommateur, et justement comment est-ce qu'on fait pour s'y repérer, et comment on fait pour comprendre, alors effectivement la dénomination professionnelle, vous vous éduquerez tout de suite sur l'idée d'un produit un peu plus abouti, un peu plus perfectionné, professionnel, mais la dénomination T, il faut m'expliquer, en tout cas les produits sont là, on va dans un premier temps les regarder tous les deux, et on va vraiment se concentrer sur le modèle professionnel aujourd'hui. Si on commence avec une comparaison uniquement sur les boîtes, et bien elles se ressemblent énormément, alors effectivement on voit la différence, mais par contre, logo de la même manière, quasiment fait de la même manière, tous ressemblent énormément, comment les différencier, rien qu'au niveau de la boîte, et bien ça me semble relativement compliqué, et quand on pousse ce truc un peu plus loin, et qu'on va carrément au niveau du smartphone, comment est-ce qu'on les différencie, et bien regardez, c'est en bas, il est écrit ici Redmi, on a la marque Redmi, celle-ci sur le 8T, tandis que sur le modèle pro, on ne l'a pas, tout simplement, parce que vous avez une technologie qui s'appelle Cheap On Film Coff, qui va vous emmener votre écran beaucoup plus bas, en ayant un menton vraiment réduit. Alors que sur le modèle T, c'est complètement différent, votre écran va beaucoup moins bas, vous avez un grand menton qui se situe là, il y a une vraie différence technologique, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'avec le modèle professionnel, et bien vous aurez un menton qui sera beaucoup plus petit, vous profiterez d'un écran qui est un peu plus grand, puisque là vous avez une diagonale de 6,5 pouces, avec une résolution de 2340 par 1080 pixels, c'est une dame IPSC du LCD, tandis que sur le modèle T, vous avez un écran de 6,3 pouces, 2340 à 1080 pixels, exactement de la même manière, c'est également un écran LCD, c'est également une dame IPSC. Donc une première différence qui est purement et simplement esthétique sur le menton. Après la différence 6,3 pouces, 6,2 pouces, ça se tient dans un mouchoir de poche. Si on se concentre sur le Redmi Note 8 Pro, on a un Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière, c'est exactement la même chose sur le modèle T, on a un Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière, celui-là fait 199,8 grammes, celui-ci fait 199,8 grammes, c'est exactement la même chose, la différence je vous dis, c'est vraiment cet écran, cet écran que je trouve en tout cas très bien, très lumineux, petite encoche sur le haut, mais dans cette gamme de prix, c'est complètement normal, des bordures qui sont relativement fines, le design est très classique, les boutons sur le côté, ça marche, on va retrouver en bas votre haut-parleur, de l'USB-C, prise jack, ça c'est cool, le micro, sur le côté ici, votre tiroir de carte SIM qui se situe là, bon, il n'y a pas grand chose, de l'infrarouge, micro à réduction de bruit, c'est très 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 standard, on a un écran ici par contre qui occupe 91,4% de la face avant, tandis que sur le modèle T, vous avez un écran qui occupe 88,3% de la face avant, et ça, ça vient de quoi ? Ça vient ici, de ce menton, ça vient de la technologie COF, cheap on film, qu'on ne retrouve pas sur ce smartphone. Donc il me paraît évident que pour l'aspect purement multimédia, eh bien, le Redmi Note 8 Pro sera meilleur. Maintenant, il y a une question à se poser sur le côté multimédia, c'est la partie audio. Sur l'audio, vous allez voir, c'est extrêmement simple, vous avez ici un haut-parleur mono, on a un son qui est fort, qui est très très fort, il crache, le spectre est plutôt pas mal, attention lorsque vous le poussez complètement à fond, c'est vrai que pour l'expérience purement multimédia, en le tenant la main, ça marche. Après, si vous voulez vraiment profiter d'une expérience maximale, vous avez votre prise jack, vous venez brancher ici un casque en jack, et là, le spectre sera meilleur, la leçon sera meilleure, la qualité sera meilleure, et l'expérience sera vraiment augmentée. Qui dit multimédia dit également gaming, là on se fait un petit Asphalt Nitro, qui ne va pas être le jeu le plus performant, vous pouvez faire tourner quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux du Play Store là-dessus, parce que vous avez un processeur qui tourne, je suis vraiment extrêmement mauvais à ce jeu, vous avez un Mediatek, c'est un Helio G, oh là là, nom de Zeus, je suis vraiment très mauvais, c'est un Mediatek, un Helio G90T, vous avez 6Go de RAM, 64Go de stockage, ou alors carrément 128Go de stockage. Ici, pas de Qualcomm, Snapdragon, mais un Mediatek qui cartonne, un Mediatek orienté gaming, qui vous apporte réellement de la performance, et qui marche bien d'ailleurs, parce que vous avez un résultat en tout-tout, de 275 360 qui va le positionner entre un OnePlus 5T et un Samsung Galaxy S9, autant vous dire que ça marche quand même plutôt pas mal. On a donc de la performance à un petit prix, deux versions comme je vous le disais, 64Go de stockage, 128Go de stockage, vous avez quand même différence de prix, pour la version 64Go de stockage, vous êtes à 249,90 centimes, tandis que pour la version 128Go de stockage, vous êtes à 279,90 centimes. Mais l'un des points forts de ce smartphone, je crois que ça se situe au niveau de sa batterie, vous avez une très grosse batterie de 4500 mAh, une énorme autonomie de deux jours, vous le tenez deux jours sans problème, alors bien évidemment, si vous passez la journée à jouer dessus, vous vous douterez qu'à un moment, ça va un petit peu moins marcher, mais si vous avez un usage raisonnable et raisonné, deux jours, vous y êtes vraiment facilement, et vous avez un chargeur rapide de 18W, inclus dans la boîte, avec de l'USB-C. On a donc un smartphone qui fonctionne bien pour le côté multimédia, pour le côté gaming, si vous faites tourner des jeux extrêmement gourmands, ça risque à un moment de coincer, mais je dirais que pour 90% des jeux du Play Store, vous allez être vraiment tranquille, vous allez pouvoir vraiment en profiter sans aucun problème, jouer rapidement, jouer longtemps, avec une grosse batterie, et rien que pour ça, l'expérience multimédia, pour moi, elle est réussie. L'expérience globale est pas mal, avec un MiUI 10.4.5 qui tourne sur un Android 9. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir dans affichage, contraste et couleur, et vous le passez en mode chaud, ça vient légèrement le jaunir, ça vient légèrement le réchauffer, c'est un petit peu mieux pour le confort des vieux, alors après, il y a pas mal de choses, il y a un mode lecture, lorsque vous voulez vraiment venir reposer vos yeux, je ne suis pas très très fan du traitement qui est fait là-dessus, je trouve ça un peu poussif. Vous avez quelques réglages qui sont sympas, qui sont inhérents à MiUI, je vous laisserai naviguer, voir un petit peu ce qu'il en est. Moi, je trouve que l'expérience est plutôt intéressante là-dessus. Et maintenant, là où le gros focus se fait, c'est au niveau de la partie photo. On a un rendu qui est pas mal, ça va être complètement oufissime, ça va être complètement dingue. Je vous le montre directement sur mon Mac, que vous allez voir un peu, entre le Redmi Note 8T et le Redmi Note 8 Pro, et bien pour voir qu'on est sur deux smartphones qui se ressemblent beaucoup d'un point de vue fiche technique, et bien il y a quand même des différences. Sur le Redmi Note 8 Pro, vous avez un capteur de 64 mégapixels, tandis que sur le Redmi Note 8T, vous avez un capteur de 48 mégapixels qui ouvre à f1.75. Sinon, d'un point de vue purement spec, c'est la même chose, 8 mégapixels des deux côtés, ultra grand angle, 120 degrés f2.2, 2 mégapixels au niveau de la macro, 2 mégapixels au niveau de l'effet bokeh. On se retrouve quasiment sur la même chose, 4K, 60 fps des deux côtés. Et effectivement, il y a une différence au niveau des caméras de selfie, 20 mégapixels f2.0, 13 mégapixels f2.0, sinon globalement, et bien on est quasiment sur la même chose, et je vous montrerai dans ma prochaine vidéo qu'il y a quand même une différence au niveau de la photo entre les deux modèles. On va commencer par des photos un petit peu hivernales. Là, on est sur le capteur principal, ça marche bien, le détail est plutôt intéressant, alors il y a beaucoup blanc de tous les côtés. On arrive sur le zoom x2, et ensuite on arrive sur l'ultra grand angle. Là, on est sur le mode macro, alors la macro, la caméra de 2 mégapixels, le détail n'est jamais complètement dingue. On regardera vraiment le comparatif avec le Redmi Note 8T d'ici quelques jours. Là, également sur de la macro. Caméra principale, je trouve qu'on a quand même pas mal de détails, les couleurs sont assez sympas, alors que là, vous me direz, c'est un temps qui est très hivernal, mais malgré tout, on a les couleurs du sympa, on a le marron qu'on va retrouver ici, on a le blanc. Le zoom x2, je ne le trouve pas terrible. Alors il y a un problème, c'est qu'ici, vous n'avez aucune stabilisation optique, donc dès que ça bouge un petit peu, ce qui est le cas avec moi, eh bien, vous voyez, on perd tout de suite du détail. L'ultra grand angle fait son effet, mais il n'est pas complètement dingue non plus à cause de cette manque de stabilisation. Caméra principale, je trouve ça sympa. Zoom x2 et l'ultra grand angle. Caméra principale, je trouve ça quand même assez joli. Zoom x2 et ultra grand angle. Alors on n'a pas un gros détail au niveau des photos qui sont prises sur ce smartphone-là, mais ça fait quand même le job. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ça fait son petit effet quand même. Alors là, il y a un paysage qui est vraiment extraordinaire aussi. Caméra principale, zoom x2, ultra grand angle. Je trouve que l'ultra grand angle est moins précis. Je ne le trouve pas extrêmement déformant. Je le trouve assez bien corrigé d'un point de vue logiciel. Caméra principale, zoom x2, ça fait le taf et l'ultra grand angle. C'est moins précis. Il y a vraiment ce manque de stabilisation qui va vraiment venir me déranger. Caméra principale, zoom x2, ultra grand angle. Caméra principale, zoom x2 et ultra grand angle. Voyez, on capte tout de suite beaucoup moins de lumière ici avec l'ultra grand angle sur cette partie-là. Et vu que c'est très très blanc ici, c'est plus foncé, l'ultra grand angle a un peu plus de mal. Sur le zoom x2, ça marche quand même mieux. Et sur la caméra principale, ça marche aussi beaucoup mieux. Caméra principale, zoom x2, ultra grand angle. On n'a pas la meilleure qualité qui existe, mais ça fait quand même le taf. Le rendu est assez correct. Déjà, pour faire des photos sur les réseaux sociaux, des photos où vous n'allez pas forcément venir chercher à imprimer, eh bien, ça fait le taf. La photo nuit marche pas trop mal. Le traitement que vous avez en bas, au niveau de la route, je le trouve assez juste. Il y a certains endroits du détail qui ne ressortent pas énormément. Une fois de plus, on n'a pas de stabilisation optique et c'est vraiment ce qui va venir manquer ici. Pareil, la même chose, il nous manque cette stabilisation pour avoir un truc qui est vraiment net. Le mode portrait, quant à lui, fonctionne pas trop 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 mal. Le détourage me semble assez juste. On a quand même un peu de puissance derrière avec ce socle de médiathèque. C'est pas parfait, mais ça fait le boulot. On a donc un Redmi Note 8 Pro qui n'est globalement pas parfait, qui a de belles qualités. Et moi, je suis un petit peu de travers. Regardez, on va essayer de se recaler un petit peu droit. Ça sera tout de suite beaucoup mieux. Ça va, ça roule, c'est droit. Bon, pas mal. Hop là, petit cactus dans le fond qui m'a offert mon fils. Qui est là. Redmi Note 8 Pro qui est pas mal. Qui fait une jolie promesse. Tu ne peux pas tout avoir. On est sur un smartphone qui de base, ça va coûter un tout petit peu moins de 250 euros. Donc, on ne peut pas lui demander la lune. Il fait le taf au niveau multimédia. L'écran est plutôt de bonne qualité sans être complètement dingo. L'audio est plutôt de bonne qualité sans être complètement dingo. L'appareil photo est plutôt de bonne qualité sans être complètement dingo. Je pense que vous l'aurez compris. J'arrête pas de le répéter. La batterie est vraiment cool. On aurait pu vouloir avoir un bloc de charge à 25 watts pour aller recharger un peu plus vite. Bon, ça fait franchement le taf. Je trouve que c'est une composition qui est intéressante. Il faut raison garder. On est sur un smartphone à 250 euros. Donc, on en a pour 250 euros. Moi, ce que je vais regretter, c'est au niveau de la photo, je vous dis de ne pas avoir cette stabilisation optique. Si vous voulez aller plus loin en termes de photos, si vous voulez rester chez Xiaomi, allez sur le Mi 9 qui marche bien, qui fait de bonnes photos, qui a de très bons rendus. Dans quelques jours, on se parle de celui-là, le Redmi Note 8T. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont relativement différentes par rapport à ce modèle-là. Il y a des choses qui sont assez surprenantes en termes de photos. Pour voir que si on regarde uniquement la fiche technique, ils sont quasiment semblables, mis à part le capteur de 64 mégapixels, 48 mégapixels. Sinon, pour le reste, c'est sensiblement la même chose. Et vous verrez que pourtant, le rendu est quand même différent. Pour voir que j'ai pris exactement dans les mêmes conditions, il y a des choses qui ne sont pas à fait identiques. Dites-moi comment vous le trouvez-vous, ce Redmi Note 8 Pro ? Est-ce que vous le trouvez intéressant ? Est-ce qu'il pourrait vous tenter ? Est-ce qu'il vous a déjà tenté ? que c'est un smartphone qui est assez équilibré. On en a pour son argent, à 250 euros. Vous avez un smartphone qui est endurant, performant, qui fait de bonnes photos pour les réseaux sociaux, qui est quand même grand, ce n'est pas le format le plus compact, mais on est dans les standards actuels. C'est un smartphone qui se destine un petit peu à tout un chacun, à quelqu'un qui ne veut pas mettre trop d'argent, mais qui veut un smartphone équilibré, 2019, moi, je le trouve pas mal. Je vous invite donc à me dire tout ce que vous en pensez en bas en commentaire, à vous abonner, on se retrouve dès demain, on continue à parler de tech et dans quelques jours, durez mes notes tweeter. Je vous embrasse, j'envoie de l'amour, j'envoie des gros becs et à très bientôt. Ciao !